Salut les filles, c'est Ritini, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec un illustre invité que nous avons sur la chaîne, c'est Kielson. Avant de passer à la vidéo, je vous invite à télécharger le guide que j'ai créé pour vous qui vous donne les erreurs que j'ai commises moi quand je débutais sur YouTube afin de vous éviter de commettre les mêmes erreurs. Donc, je vous donne mes solutions et vous pouvez les appliquer pour démarrer sur des chapeaux de haut. Bonjour Kielson. Bonjour. Alors, Kielson, c'est un YouTuber qui vient de commencer, lui également, ça fait juste deux semaines qu'il a créé sa chaîne et ici, je voulais qu'il partage avec vous les conseils en fait pour bien démarrer parce que lui, il s'est déjà en tout cas lancé et je voulais qu'il partage son expérience avec vous. Mais avant cela, je vais le laisser se présenter, il va nous dire ce qu'il fait sur sa chaîne. Donc, qu'est-ce que je fais sur ma chaîne ? Eh bien, donc, je fais 14, j'ai déjà fait 14 vidéos, eh bien, surtout grâce en fait aux défis qu'on s'est lancé conjointement, donc de réaliser en fait 100 vidéos en 100 jours. Donc, les conseils, enfin non, d'abord qui je suis, je suis Kielson, je suis le papa d'un petit enfant de 4 ans. J'ai une super compagne et ben voilà, donc en fait, moi j'avais une société, donc, que j'ai eu durant 17 ans, donc qui faisait le marketing, en fait, qui optimisait le taux de fréquentation de restaurants et d'hôtels. J'ai arrêté en fait cette activité l'année passée et voilà, donc en fait, j'ai décidé de lancer d'autres activités, une autre activité qui me ferait plus vibrer. J'ai investigué en fait l'infopreneuriat depuis déjà deux ans, j'avais déjà appliqué ces techniques-là dans l'autre activité. Et en fait, on s'est rencontrés il n'y a pas très longtemps, donc, parce qu'on suit en fait une formation en informatique dite IT manager. Et voilà, c'est comme ça qu'on a pu, on a pu découvrir qu'on avait des intérêts communs. Exactement, quand j'ai rencontré Killstone, j'étais à un point où je voulais vraiment aller de l'avant avec ma chaîne YouTube, en tout cas le côté monétisation, parce que vous avez constaté, j'ai lancé des coachings payants, j'ai créé ma gamme de produits capillaires qui a été lancé au Cameroun. Et donc, j'étais dans cette phase où je voulais trouver d'autres façons de monétiser ma chaîne. Et du coup, Killstone, quand je l'ai rencontré, il avait toutes ses compétences déjà en infoprenariat, en marketing digital. et il m'a donné vraiment beaucoup de conseils pour me lancer, pour structurer tout ce que j'avais, tout ce que je voulais faire. Bah oui, c'était en fait une heureuse rencontre, je trouve. Donc, c'est une sorte de chouette échange. Donc, tu m'apportes en fait toutes ces expériences au niveau, donc, réalisation des vidéos. Et voilà, moi, je t'ai apporté en fait tout ce que je savais au niveau de l'agilité, de la manière finalement de commencer en fait une relation structurée pour monétiser en fait ton expérience. Tu as pu déjà appliquer en fait les conseils. J'ai vu que c'était vraiment super efficace pour toi. Et au niveau agilité, ben voilà, ça a pu déjà te permettre en fait, un des bénéfices, c'est que ça permet en fait de débloquer des situations où on se dit en fait, on ne sait pas en fait lâcher prise, parce qu'en fait, on veut être parfait, on veut avoir donc la vue complète, une structure déjà totalement bien construite. Donc, ici, on a prioritisé finalement les premières actions à mettre en place pour ce que tu voulais faire. Effectivement, parce que je ne savais plus exactement, faut-il mettre l'accent sur les coachings, sur les ateliers, sur les formations, ou alors sur les produits, la gamme de produits capillaires. Donc, j'étais un peu perdue au milieu de ça. Et puis, il m'a aidé à hiérarchiser en fait toutes ces tâches-là. Donc, pour chaque tâche, on leur a donné un degré d'effort et puis on leur a donné une business valeur, donc la rentabilité que ça avait. Et du coup, à partir de ça, ben j'ai su... Et il a parlé d'agilité, je ne sais pas si vous connaissez ce concept, mais en tout cas, moi, j'étais complètement ignorante. En fait, je ne connaissais pas ce que c'était. On est sur ma chaîne. Exactement, allez sur sa chaîne. Vous voyez qu'on se partage le micro en fait. Le micro qu'on avait prévu pour faire l'interview ensemble ne fonctionne pas. Il y a un problème technique. Donc, du coup, on est obligé de suter entre nous comme ça. Et donc, il n'y a pas directement d'interaction. Désolée. Donc, du coup, je ne sais pas si vous connaissez déjà ce concept d'agilité. Dites-moi en commentaire si vous êtes au courant de ça et aussi si vous l'appliquez déjà dans vos projets, dans votre vie. Donc voilà, avec le Soun, en fait, il a dit on fait le défi sans vidéo, on s'en joue ensemble. Et on a aussi le même objectif financier qui est d'atteindre le revenu de 1000 euros récurrents par mois d'ici 4 mois. Et qu'il s'en, il a l'habitude de dire que c'est le minimum. Bien sûr. Je suis tout de monde. Effectivement, je suis tout de monde. Par jour. Par jour, ça, je ne pense pas. Là, c'est vraiment irréaliste. Alors, toi qui viens de commencer sur YouTube, est-ce que tu as déjà des conseils que tu peux partager avec des personnes qui, comme toi, démarrent sur YouTube? Ben oui, d'abord, entourez-vous, faites appel à Rita. C'est la première chose que je pourrais vous dire. Non, mais vraiment, c'est vrai. Donc, quelque chose qui m'a directement aidé, c'est de, finalement, de faire cette aventure accompagnée, quoi. Et de manière, enfin, et si possible, évidemment, trouver quelqu'un qui, donc un binôme, un binôme qui partage avec vous un peu les mêmes valeurs, qui est dans le même esprit d'y aller, d'être porté par le défi. C'est vraiment quelque chose qui est super riche, parce que d'abord, un, c'est plus marrant, deux, ben, ça vous donne de l'énergie sur le long terme, sur la durée, et trois, ça vous permet aussi de bonifier, finalement, toutes les actions que vous réalisez, parce que vous pouvez en parler, ça donne vraiment de la vie à tout, finalement, à votre projet. C'est vraiment un point qui est super important, quoi. Maintenant, ben, si vous ne trouvez pas quelqu'un qui peut vous accompagner, ben, faites-vous vous entourer, donc, parlez de votre projet, communiquez sur votre projet, comme ça, vous allez accumuler de l'énergie, de l'énergie vraiment super positive, quoi. Voilà, je dirais que ça, c'est vraiment le point essentiel. Après, je pourrais vous dire d'autres astuces que j'ai pu avoir, ou d'autres conseils, en fait, un peu au niveau mindset, au niveau mental. Le point le plus évident, c'est vraiment d'oser de se lancer, c'est vraiment, c'est vraiment le point qu'il faut pouvoir passer, quoi. Donc, mais il faut s'autoriser, en fait, à être imparfait au début, lâcher prise par rapport à cette idée de vouloir être parfait, de maîtriser le sujet. Il faut s'autoriser à lâcher prise par rapport à cette idée-là, pour pouvoir être, au fur et à mesure, parfait, parce qu'au fur et à mesure de votre avancement, vous maîtriserez beaucoup mieux, finalement, la prise de parole, la manière de structurer le contenu, de construire du contenu de qualité. Voilà. Une autre petite astuce, donc, pour démarrer, c'est d'éviter de vous comparer à d'autres personnes qui ont plus de succès, peut-être, dans votre projet, et plutôt de vous recentrer par rapport à ce qui était important pour vous, finalement, de ce qui vous motivait dans votre projet, quoi. Donc, comparez, c'est un programme d'échecs, et plutôt connectez-vous à ce qui est important, quoi. Dernier point que je peux vous partager, c'est peut-être de prendre l'habitude de faire des bilans réguliers de vos actions. Donc, en agilité, ça s'appelle faire une rétrospective, mais c'est vraiment, vraiment super important, parce que ça vous permet de vous installer dans une boucle d'amélioration continue. Donc, moi, je le pratique toutes les deux semaines. C'est une sorte de mini-audit. Donc, je regarde, en fait, ce que j'ai fait, qu'est-ce qui était amélioré, qu'est-ce que j'ai aimé, et qu'est-ce que j'ai appris. Et en réalité, le dernier conseil que je veux vous donner, c'est finalement un conseil agile. Ici, je vous donne toutes mes bonnes pratiques que j'ai pu, voilà, déjà maintenant mettre en place. C'est vous qui décidez, en fait, de ce que vous souhaitez mettre en place, donc en fonction de ce que vous jugez important, même si nous, enfin, ou si vous pouvez lire, en fait, quelque part, que ce conseil-là est vraiment le meilleur conseil à mettre en place. En réalité, c'est pas ça qui est le plus important. C'est ce que vous, vous avez décidé de mettre en place, et que vous allez mettre, que vous allez activer, quoi. Donc, voilà, prenez simplement la liberté de vous autoriser, finalement, à placer le curseur à l'endroit que vous souhaitez, en fonction de ces deux petits critères, business value et degré d'effort. Et en fonction de ça, vous pouvez déjà démarrer un chouette projet. Super. Merci, Kilsson, pour toutes ces informations, pour tous ces conseils magnifiques. J'espère que vous allez les mettre en pratique pour évoluer avec votre chaîne ou simplement avec votre projet. Et ici, je suis vraiment contente d'avoir fait la rencontre de Kilsson. Ça fait pas très longtemps, je sais pas si on l'a dit, qu'on se connaît. Mais il y a vraiment un bon feed. Et ici, on a décidé d'ailleurs de mettre ensemble nos compétences pour créer une formation qui va aider les personnes qui veulent se lancer, en tout cas sur Internet, qui veulent gagner leur vie ou alors en revenu complémentaire sur Internet à se lancer. Donc ici, c'est vraiment une formation qui va prendre les gens de zéro et les amener à cette étape-là où ils gagnent déjà de l'argent sur Internet. Et nous, nous sommes en fait un peu les... Les pionniers. Voilà, les pionniers, les cobayes, on va dire. Nous testons en fait notre méthode et puis après, on vous la délivrera. Voilà. Si ça marche, bien sûr. Ça marchera. Et tout ça en mode agile. Et tout ça en mode agile, parce que je pense que c'est finalement un peu ça l'intérêt. C'est qu'en réalité, même l'expérience qu'on va vous délivrer, c'est vous qui allez juger finalement si c'est important pour vous. Et donc, l'idée, c'est que tout le savoir est déjà là en fait. Vous allez regarder sur YouTube, il y a plein de personnes qui vont vous expliquer finalement ce qui est intéressant à mettre en place si on veut gagner sa liberté financière. Mais en réalité, c'est pas ça qui est le plus important. C'est ce que vous, vous en avez compris et ce que vous pouvez mettre en place. Donc voilà, on va aller sur ce terrain-là. On vous expliquera ça un peu plus tard. Exactement. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cet entretien avec Kilsoun. On aura encore l'occasion de l'inviter et de le recevoir ici, sur la chaîne. Je vous invite à aller voir ce qu'il fait, tous les conseils qu'il donne aux infopreneurs, aux YouTubeurs pour pouvoir développer et faire grandir leur communauté. Non, je mettrai le lien vers sa chaîne, soit à l'écran, soit en barre d'infos. N'hésitez pas à checker et à aller vous abonner pour le suivre. Alors, la dernière chose que je voulais vous inviter à faire, c'est de vous inscrire sur la liste qui vous donne accès au club des entrepreneurs sur Internet. Donc, c'est un endroit où je vous partagerai en temps et en heure mes avancées, mes stratégies, mes progrès pour réussir à générer le revenu de 1000 euros par mois sur Internet dans les quatre mois à venir. Donc, voilà, je vous dis à très bientôt et portez-vous bien d'ici là. Bye! Bye, bye!